Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les groupes de participation collective en santé mentale au Québec. On va essayer de découvrir des pratiques inspirantes, voir la diversité des groupes, comprendre c'est quoi les éléments qui favorisent une bonne santé des groupes de participation collective en santé mentale, puis c'est quoi les obstacles qui peuvent nuire à une bonne participation des personnes utilisatrices de services. Puis on va voir comment l'environnement, la communauté, puis même aussi le territoire peuvent influencer la participation. Là, je vais aussi vous donner quelques définitions pour vous aider à comprendre le reste du PowerPoint, parce que je me fais souvent poser ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez entendre par et pour. Ça, par et pour, ça définit un peu des groupes qui sont formés, mettons, exclusivement de personnes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale. Mettons, le CA va être uniquement formé de personnes vivant ou ayant vécu. Les employés aussi vont l'être. Il y a aussi l'autre pendant du part et pour, c'est le part pour et avec, dans lequel ça va être un mixte de personnes qui vivent ou qui ont vécu, qui sont sur le CA, par exemple, puis des personnes qui n'ont pas nécessairement de problèmes de santé mentale ou même qui veulent tout simplement pas le dévoiler. Ça fait que ça, c'est part pour et avec. Un fiduciaire, c'est quoi? C'est un organisme incorporé qui reçoit du financement pour opérer un projet. Ça fait que, tu sais, par exemple, les projets de représentation sont pas, sont pas incorporés. Donc, ça prend une entité qui va recevoir du financement. Ils ont besoin d'être incorporés pour recevoir du financement. Donc, c'est ce qu'on appelle un fiduciaire. Un délégué, c'est un représentant de personnes utilisatrices de services qui est élu par ses pairs. Puis, la fracture numérique, ça, je vais en parler un petit peu aussi tantôt, c'est comme l'inégalité entre les personnes qui ont accès ou qui n'ont pas accès à l'informatique, à l'Internet, etc. Ça fait que, tu sais, souvent, on pense que, oui, des régions éloignées, c'est bien qu'eux autres qui ont un difficile accès à l'Internet. Mais ça peut être pour plein d'autres raisons que des personnes vivent la fracture numérique. Ça peut être, par exemple, soit un manque d'éducation parce qu'on ne sait pas comment ça marche, nous autres. Personne ne nous l'a montré. Ça peut être la pauvreté aussi qui nous empêche de nous acheter des appareils électroniques. Donc, quelqu'un qui est sur l'aide sociale et qui n'a pas de gros revenus peut se retrouver un moment donné avec son ordinateur qui brise puis il ne saura pas comment réparer ça. Il n'y aura pas les sous pour le réparer. Ça fait que ça peut être plein de raisons qui font en sorte de vivre cette fracture numérique-là. Ça fait que, sur ce, on va commencer tout de suite notre petit voyage à l'entour du Québec. Ça fait que, je ne sais pas si je voulais mentionner, mais on y va par numéro de région administrative. Donc, il y en a 16. On va commencer par le numéro 01 qui est le Bas-Saint-Laurent. Ça fait que, c'est quoi le groupe de participation qui est au Bas-Saint-Laurent? C'est le RIPU-BSL, Regroupement et Implication des personnes utilisatrices du Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, Nancy-Sophie, qui est la chargée de projet, Nancy-Sophie Lavoie, qui est la chargée de projet du RIPU, est avec nous aujourd'hui. Puis, d'ailleurs, là, je vous encourage à compléter avec nous le portrait de chaque région. Ça fait que, ne gênez-vous pas, si vous voulez intervenir, rajouter des choses ou rectifier des choses, levez votre main. Puis, on va vous entendre tout au long de la présentation aussi. Ça fait que le RIPU-BSL, il fait partie de Représente Action. Son fiduciaire, c'est PLED-BF. Ça, c'est un groupe de défense et de promotion des droits en santé mentale au Québec, dans la région du Bas-du-Fleuve, en fait. C'est pour ça que le BF, c'est Bas-du-Fleuve. Les particularités, d'ailleurs, Nancy-Sophie, je t'invite à me corriger si je me trompe. Il y a environ quatre délégués qui sont actifs en ce moment. Il y a généralement beaucoup de tables de concertation, de comités sur lesquelles s'aillent les délégués. Mais la pandémie, puis pas juste au Bas-Saint-Laurent, mais la pandémie a beaucoup ralenti la fréquence des concertations sur le territoire. Le Bas-Saint-Laurent, il peut se vanter vraiment d'avoir une bonne collaboration dans toute la région entre le réseau de la santé et le milieu communautaire. Ça, c'est quelque chose de vraiment remarquable, cette collaboration-là entre le réseau et le communautaire. J'en ai souvent entendu parler. Puis la direction en santé mentale aussi est extrêmement favorable aux délégués du RIPU. D'ailleurs, en 2019, au Journée annuelle de santé mentale, la directrice de santé mentale avait fait une présentation sur comment, elle, sa relation avec des personnes déléguées se passait bien au Bas-Saint-Laurent, puis c'était quoi leur rapport dans le réseau de la santé. Fait qu'au Bas-Saint-Laurent, le territoire est immense, puis les activités se concentrent plutôt dans la région de Rimouski. Fait que c'est sûr que ça crée des enjeux de transport et de fractures numériques. C'est pas évident de se déplacer d'une région à l'autre. Puis aussi, là, il y a plus de difficultés, mais il y en a partout, mais peut-être au Bas-Saint-Laurent, un petit peu plus qu'on a vu de difficultés avec, par exemple, les outils électroniques en ce moment en temps de pandémie. Fait que je conclurai là-dessus pour le Bas-Saint-Laurent. Je sais pas si, Nantes-Sophie, t'aurais quelque chose à rajouter. Ça va. Bon, bien, on va aller à région 02, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que le groupe du Saguenay s'appelle le représentant Action santé mentale Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son fiduciaire, c'est le GPDDSM-02. Donc, ça, c'est le groupe de promotion et défense des droits en santé mentale de la région 02. Les particularités de ce groupe, c'est que ça fonctionne par secteur. Donc, il y a deux délégués par secteur. Ça, ça correspond à peu près à un territoire de centre hospitalier. Il y a une dizaine de délégués assez expérimentés. Là, c'est une équipe qui reste vraiment stable, une équipe de délégués bénévoles qui reste très, très stable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La parole collective se fait entre les délégués qui se rencontrent. Mais eux sont très impliqués dans leur communauté. Donc, c'est plus facile pour eux autres aussi, en fréquentant leur père, d'aller chercher plus leur avis aussi dans les milieux qu'ils fréquentent. La personne qui est responsable du projet est aussi conseillère en défense des droits. Ça fait que dans le fond, elle fait les deux jobs en partiel, un peu les deux. Puis, il y a cette table de concertation active. Ça fait que là, pour le Saguenay, je vous présenterai un petit extrait de vidéo qu'ils ont fait. Vous allez voir, c'est vraiment très, c'est un beau vidéo. Le groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est heureux de vous offrir ce vidéo du volet « Représentation santé mentale Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Les délégués que vous allez voir dans cette vidéo et qui ont été élus par leur père vous présentent leur expérience face à leur implication de participation sociale. Comme vous allez le découvrir, la préoccupation de l'AGE-SMQ et ses membres a toujours été de défaire les préjugés et les mythes que subissent les personnes vivant un problème de santé mentale et ce, à partir de leur point de vue. Bonjour, mon nom c'est Régis McNicolle, je suis délégué pour Représentation santé mentale de la région. Bonjour, mon nom c'est André Côté, je suis délégué pour le Représentation santé mentale de Rôde-Une. Lorsque j'ai été élu délégué pour Représentation, parmi les pères du centre que je fréquente à Nouvel-Assort, Nouvel-Assort-Chicoutimi, on était 8-9 dans la salle, ils m'ont tous élu à l'unanimité, ils m'ont tous dit que c'était ma place. Moi je ne savais pas dans quoi je m'embarquais à l'époque. Elle m'a envoyé une lettre, elle a dit André, tu t'envoies sur la table de secteur, inquiète-toi pas, on a confiance en toi, ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le domaine, tu sais ce que tu t'en vas. Elle a confiance en toi, on a confiance en toi, puis je suis allé là. Je suis rentré là. J'étais sur le marché du travail, puis à un moment donné, j'étais pour me partir une entreprise, puis j'ai fait une dépression sévère, puis là j'ai eu besoin des services en santé mentale, ça fait que j'ai été hospitalisé. Après ça, on m'a conseillé de fréquenter un organisme en santé mentale, ça fait que là, c'est là que tout a commencé. Quand j'ai rentré là, en m'impliquant, ça m'a enlevé l'anxiété, puis l'angoisse, puis ça m'a permis d'avancer. Là, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire que vous ne voyez pas la vidéo, c'est-tu normal? Est-ce que personne ne voit la vidéo? Moi, je la vois, mais les paroles, je ne suis pas bien. Moi aussi. C'est la même chose de mon côté aussi. C'est saccadé. C'est saccadé. OK. Fait que c'est comme trop désagréable pour regarder, ou bien on passe à d'autres choses? Non, je pense qu'on peut continuer. Oui, on peut continuer. Excellent. Peut-être une petite suggestion, quand tu partages la vidéo, juste avant de la faire jouer, en bas, tu as deux petits crochets à cocher, c'est-à-dire optimisation. Je ne sais pas si tu l'as fait, oui? Oui, oui, je l'ai faite. Parfait. Ça a l'air, c'était pas assez optimisé. Ça a l'air. OK, je reprends. De m'impliquer, puis d'aider des gens aussi à les envoyer des bonnes ressources, ça m'a permis de participer à des congrès, à des colloques, puis à des réunions annuelles. Ça m'a fait connaître vraiment le côté de la santé mentale, puis je trouve que c'est du monde comme les autres. On était peut-être une trentaine d'organismes. Tant de secteur, c'est une place où tous les organismes se réunissent pour parler de leurs affaires. Puis on essaie de trouver des solutions à leurs problèmes, de s'entraider entre nous autres. Je participe sur des tables de concertation, puis là, je me sens utile à ma société. Je me sens... Oups! Bien, voyons. OK. Ça m'a permis d'avancer, de faire du bénévoire, de créer des bonnes ressources. Ça m'a permis de... de participer à des congrès, à des colloques, puis à des réunions annuelles. Puis ça m'a fait connaître vraiment le côté de la santé mentale, puis je trouve que c'est du monde comme les autres, là. On était peut-être une trentaine d'organismes. Tant de secteur, c'est une place où tous les organismes se réunissent pour parler de leurs affaires. Puis on essaie de trouver des solutions à leurs problèmes, de s'entraider entre nous autres. Je participe sur des tables de concertation, puis là, je me sens utile à ma société. Je me sens que je fais de quoi être bon, puis on est avec tous les bons gens qui... On a toutes sortes d'informations au sujet de la santé mentale, d'autres organismes aussi. Puis je me sens utile, là. Puis ça me valorise beaucoup d'être avec ce terrain-là. Bon, c'était une madame, une ressource, on n'a pas jamais qui parlait. M. Levin, même, j'ai parlé, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit au juste. La madame, elle a dit... Il gagne à écouter ce monsieur-là, c'est intelligent, ce qu'il dit. Eh! Il parle d'une affaire. Tu te fais dire que t'es intelligent par une madame que tu connais même pas. Moi, je suis là, là, puis il m'a fait dire ça. Je conseillerais aux gens de s'impliquer beaucoup, parce que c'est vraiment valorisant. C'est... Plus qu'on s'implique, plus qu'on devient motivé, puis ça nous fait tellement du bien d'être là-dedans, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe de participation citoyenne collective en santé mentale de la capitale nationale s'appelle LAPUR, l'Association des personnes utilisatrices de services en santé mentale. Son objectif, c'est de promouvoir et défendre les intérêts des personnes utilisatrices de services en santé mentale dans la région de Québec, incluant les secteurs de Charlevoix et Portneuf, auprès du public et des autorités. De plus, leur association est composée uniquement de personnes utilisatrices de services en santé mentale, vivant ou ayant vécu... Bien, c'est ça. Vivant ou ayant vécu une problématique. Donc, c'est un groupe qu'on appelle le par et pour. Donc, ça, c'est pour la région 03 de la capitale nationale. Région 04. Mauricie-Centre du Québec. On les a contactés, ils ne nous ont pas revenus. Fait que dans le fond, j'avais déjà parlé à Yves Blanchette, qui est le coordonnateur du ROBS, ROBSM, le regroupement des organismes de base de la région Mauricie-Centre du Québec. Puis, lui, il m'avait parlé de leur projet de locomotive, qui est le projet, je dirais, de groupe citoyen collectif en santé mentale. Fait que lui, sa grande fierté, c'était d'avoir réuni dans ce groupe-là autant des personnes utilisatrices de services que leurs proches. Fait que tout le monde était ensemble dans ce groupe de personnes-là. Puis, leur objectif, c'est vraiment de contrer la stigmatisation. Ils sont vraiment centrés là-dessus. Puis, je dois dire que, tu sais, le ROBSM, le regroupement des organismes de base, ils sont vraiment centrés aussi sur la stigmatisation. Fait que ce qu'ils font, là, ils proposent plein d'activités, des animations de jeux immersifs, des présentations sur la stigmatisation et le dévoilement, des témoignages, là, entre autres, les activités à livre ouvert, qu'est-ce que d'information et d'autofinancement. Puis, ils participent aussi à des tables de concertation. Fait que la locomotive, elle se réunit à peu près une fois par mois pour débattre de dossiers d'opinion publique puis mener des actions concertées. Fait que ça, c'est notre petit stop à la région 04. En estrie, on va d'abord vous présenter un petit vidéo très court encore une fois, en espérant que ça marche. Puis, après ça, bien, Sandra, qui est la chargée de projet, va compléter un peu l'information. On voulait un centre de crise, on trouvait qu'en estrie, ça s'imposait. Un centre de crise, ce serait un endroit où une personne qui a des problèmes de santé mentale, puis il lui arrive quelque chose de ponctuel dans sa vie. Le chum part, elle perd sa job. Là, elle est toute désorganisée, là, tu sais, je veux dire, elle est toute chamboulée, mais elle n'a pas besoin d'un psychiatre. Elle n'a pas besoin qu'on change sa médication. Elle a juste besoin d'un temps pour, tu sais, décanter un endroit sécuritaire, où elle va être sécuritaire, puis elle sait qu'il y a des gens avec qui elle peut parler. Alors, moi, j'étais sur ce dossier-là. Alors, on a travaillé, mais tellement fort, des réunions, des visites. Et puis, on retournait à notre table de travail, puis on retravaillait le projet. On revenait vers les gestionnaires, puis c'était jamais exactement ça. C'était pas ça. Donc, moi, après 10 ans, j'ai dit, je regrette, mais je peux plus. Donc, j'ai fini mon année en tant que déléguée régionale et j'ai avisé la gestionnaire de Prodev que j'ai quittée. Parce que moi, je suis une fille qui a besoin de voir des résultats. Tu sais, on dit, on veut faire la différence, mais on a besoin, à un moment donné, de la voir, cette différence-là, même si je l'avais vue dans d'autres contextes. Alors, je me suis retirée, mais je gardais un contact. Et puis, cet hiver, la dernière rencontre régionale avant les fêtes, j'y suis allée, puis ça m'a plu. Je vois mieux où on peut participer. Tu sais, je voyais mieux ma participation. Donc, quelqu'un m'a nommé, puis j'ai dit oui. Donc, me revoilà. Sandra, à toi, la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes de l'Estrie qui participent. Et puis, je suis contente, en fait, que Mme Saint-Denis du CIUSSS de l'Estrie participe à la Grande Vierée. C'est très apprécié. Alors, le dossier du centre de crise, c'est un dossier qui ne date pas d'hier en Estrie. Ça a commencé en 1998. Ça veut dire, si on fait le compte, ça fait 23 ans que les utilisateurs de services en santé mentale militent pour un centre de crise communautaire en Estrie. Bien sûr, en collaboration avec tous les partenaires et organismes de l'Estrie. C'est un consensus estrien. Et en lien avec ce dossier-là, vous allez voir les photos, dont la première ici, je suis entourée des délégués régionaux de l'Estrie en février 2020. On était allé faire une intervention, poser une question au conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-Chus sur le dossier de centre de crise pour faire bouger les choses. Donc, c'était en février 2020. Alors ici, c'est ça, c'est les délégués régionaux. L'autre photo, je ne sais pas si on peut la voir. Ici, c'est Sophie Dorval, déléguée régionale, qui pose la question au CIUSSS. Il y avait beaucoup de monde et on voit, on a vu ici, c'est le président du CA et aussi le DG du CIUSSS, le docteur Tremblay, je crois, qui a répondu à la question. Ensuite, le 15 avril 2021 a été déposée la version finale du projet de centre de crise communautaire au CA du CIUSSS de l'Estrie-Chus. Et j'avais le goût de vous lire un extrait de ce document qui fait partie de l'historique du projet. Depuis les toutes premières démarches, les personnes utilisatrices de services en santé mentale ont été étroitement associées à l'identification des besoins, notamment lors des rencontres régionales soutenues par ProDFSI. L'évaluation du Plan d'action en santé mentale 2005-2010 fut une autre occasion d'expression sur les besoins. En effet, plus de 110 estriens utilisateurs de services en santé mentale du réseau public et du réseau communautaire se sont exprimés lors de cet exercice d'évaluation. Les personnes vivant un problème de santé mentale ont fait partie de toutes les étapes dans l'histoire du centre de crise communautaire en Estrie. Encore aujourd'hui, ils suivent les travaux avec un nouvel espoir. Alors, le dossier présentement est entre les mains du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec et on espère grandement que le projet débutera bientôt. Alors, voilà. C'est une très belle victoire. Des années, des années de lutte. Merci, Sandra. Merci à vous. On va passer à la région 06 Montréal. Ça fait que ça va être Giselin d'Action Autonomie qui va présenter la région. Mais il n'y aura pas de contenu à l'écran, c'est ça? Bon, la région 06, c'est la grande région de Montréal. Je ne sais pas si vous étiez là quand, à l'ouverture, du moins, de la parole collective, on a fait une intervention qui avait trait au fait qu'on a perdu notre financement régional. C'est bon. Vous m'avez entendu un petit bout, oui? Donc, je vais recommencer d'abord. Donc, on a présenté, à l'ouverture du mois de la parole collective, on a fait une petite présentation sur les difficultés qu'on vivait, nous, à Montréal. On avait reçu une subvention de l'Agence de la santé et des services sociaux de 70 000 $ pour mettre sur pied, dans le fond, un réseau de groupes de participation citoyenne sur l'île de Montréal. Ils nous avaient financé la mise sur pied de quatre projets pilotes dans quatre CIUSSS différents, avec l'engagement de fournir un financement pour avoir 12 projets de participation dans 12 C3S à Montréal. Donc, ça devait commencer par une subvention de 70 000 $ et qui devait se transformer en une subvention peut-être de 250 000, je ne sais pas trop quoi. Finalement, ça n'a pas évolué de cette manière. Et juste avant de mourir, l'Agence de la santé et des services sociaux a coupé le financement au projet, donc a coupé le 70 000 $. Et par la suite, on s'est retrouvés avec la restructuration. Donc, on est partis de 12 C3S à 5 CIUSSS. Et depuis 2013, les projets sont un peu laissés à eux-mêmes. Action Autonomie, on libère un peu de ressources, mais il n'y a pas d'argent qui va sur le terrain pour faciliter la mobilisation, la formation, la concertation et tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour la grande région de Montréal. On a quand même réussi à maintenir au moins trois projets de participation citoyenne où c'est des gens, des citoyens en santé mentale qui s'impliquent et qui font des représentations au niveau du CIUSSS. Ils sont reconnus par le CIUSSS comme étant l'interlocuteur des personnes utilisatrices. Il y a un projet qu'on a perdu dans le sud-ouest de Montréal. En fait, il se passait assez peu de choses que les gens ont décidé de se mobiliser sur un autre sujet. Ils ont créé un groupe d'entraide au niveau de l'accumulation. Et ça l'a amené d'ailleurs à la réalisation d'un colloque national sur l'accumulation, ce qui n'est pas rien. Mais comme il ne se passait rien au niveau de la participation citoyenne dans ce secteur-là, les gens, il y avait leurs propres préoccupations et c'était l'accumulation. Et tant mieux, ils ont créé un nouveau groupe qui a amené beaucoup de changements à Montréal. Donc, ces derniers temps, il y a quelques mois, on travaille à essayer de recréer une dynamique régionale. On s'est concerté avec un groupe de citoyens qui a été mis sur pied dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on a encore nos trois projets qui sont dans le centre-sud de Montréal, le cœur de Montréal et le nord de Montréal. Et là, on est en représentation, si on pourrait dire, pour avoir un soutien financier, pour soutenir une animation régionale au niveau de la participation citoyenne au niveau de Montréal. On a fait une demande au 5 CIUSSS. Les 5 CIUSSS n'ont pas répondu, mais la réponse voulait dire que ce n'est pas notre responsabilité que de soutenir une animation régionale. Donc, on a fait une demande au gestionnaire du programme SOC, qui, lui, a une responsabilité plus régionale à Montréal. Ils nous ont répondu un nom catégorique. Et là, on a une lettre qui est pendante devant le bureau du ministre délégué à la Santé et des services sociaux pour voir si on peut avoir quelque chose. Sinon, entre-temps, les groupes font quand même des réalisations, comme tout le monde. Tu me limiteras dans le temps, Marie-Thé, là. Je ne me suis pas timé, je suis dans l'improvisation. Mais les groupes, ça l'a beaucoup ralenti durant la pandémie. Mais dans le nord de Montréal, on avait commencé... On avait commencé une consultation des personnes utilisatrices et des organismes communautaires à l'égard des besoins de satisfaction, l'insatisfaction des services. Et le but, c'était de produire un rapport puis de rendre le rapport au gestionnaire du CIUSSS Nord de Montréal. Mais ça l'a échoué. En tout cas, ça l'a arrêté à cause de la pandémie. On compte bien reprendre ces travaux-là prochainement. Sinon, je vous invite... Demain, on est en onde, dans le mois de la participation collective. Juste avant le début de la pandémie, on avait réussi à faire une consultation dans le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal en regard de la primauté de la personne particulièrement. Et il y a des travaux intéressants qui ont été réalisés. Il y a une consultation qui a été réalisée. Encore, mais fais ça vite. Ce n'est pas grave. Pardon? J'ai pas rentre. En tout cas, je vous invite demain si vous voulez avoir un aperçu de la consultation qu'on a menée. Il y a des outils intéressants que vous pourriez reprendre si vous voulez. Et voilà pour le portrait de l'île de Montréal. Bien, merci énormément, Jicelyne. Puis je vais essayer comme rapidement, peut-être tantôt, quand quelqu'un d'autre parlera, de mettre le lien Zoom pour... Excusez le lien pour la rencontre de demain. Fait comme ça, s'il y en a, que tu sais, oh wow, ça a l'air le fun, bien, ils pourront aller s'inscrire sur le lien. Fait que, ouais, merci, Jicelyne. Puis tu sais, je trouve que particulièrement à Montréal, avec cinq CIUSSS, sur le... Cinq, six CIUSSS sur le territoire, je trouve que c'est particulièrement compliqué. Ça demande quand même un bon financement. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant que tu puisses t'exprimer là-dessus, Jicelyne. Peut-être en complément, on a quand même de la compétition aussi. Je veux dire, il y a au moins deux CIUSSS qui sont beaucoup sur le patient partenaire, c'est-à-dire des représentations individuelles. On parle du CIUSSS de l'Est de Montréal et du CIUSSS du centre-sud... de l'Ouest de Montréal, en tout cas. Et ça, ça nous a probablement mis des bâtons dans les roues au niveau du financement. Donc, ces CIUSSS-là reconnaissaient pas la pertinence de soutenir la parole collective. Donc, ils ont sûrement fait des pressions pour qu'ils ne collaborent pas là. C'est ça, c'est une difficulté. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est pas... Cette situation-là, c'est pas... C'est un peu généralisé aussi au Québec. Fait que merci, Jicelyne. Puis on va reprendre le PowerPoint. OK, d'où? OK. Fait que ça, c'était notre petit stop dans la région de Montréal. Ensuite, région 07 de l'Outaouais. Ça, ça vient de repartir, le projet. Fait que le chargé de projet et le fiduciaire nous ont fait un petit vidéo. Bonjour, je me présente. Mon nom est Sekou Sissé. Je suis le coordonnateur de droit accès de l'Outaouais. Donc, depuis plusieurs années maintenant, on tente d'implanter une table de représentation dans notre région, justement, comme vous le savez, pour la fluidité au niveau du service et plus un partage d'expérience entre différents organismes en santé mentale. Donc, en 2019, c'est dans ce cadre qu'en 2019-2020, le droit accès de l'Outaouais a reçu une subvention de 10 000 $, justement, pour partir ce projet-là. Donc, on a commencé les démarches avec les utilisateurs de services et les autres organismes de la région. Une crise de contact a été initiée. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout du projet, notamment dû aux problèmes d'ordre organisationnel et aussi dû à la pandémie que nous connaissons depuis l'année 2020. Malheureusement, le projet n'a pas pu être conclu à ce moment-là. Donc là, on revient encore cette année, dans le fond, pour essayer de répartir ces projets qui sont très importants pour notre région, dans le sens où on peut se fier à d'autres expériences qui se font ailleurs au Québec et qui donnent de très bons résultats. Donc, on a décidé de répartir avec, justement, ces projets pour la région de l'Outaouais, justement, pour favoriser le partage entre les différents organismes en santé mentale. Donc, c'est à cet effet que nous avons cette année accueilli un stagiaire de l'Université du Québec à l'Outaouais. En l'occurrence, Simon Paquette, qui va chapeauter cette fois-ci le projet pour essayer de mettre en place dans la région de l'Outaouais une table de représentation. Donc, voilà. Je vous remercie. Bonjour à vous. Donc, je me donne Simon Chartrand Paquette. Et comme vous l'avez dit, CECU, c'est moi le nouveau chargé de projet pour représentation Outaouais. Donc, je suis bien fier de me joindre à droit à accès Outaouais et au recroupement des organismes communautaires en santé mentale de l'Outaouais, le ROCSMO, pour justement mettre en marche ce projet Homme-Outaouais. On espère bien que cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est sûr que dans le passé, il y a eu certaines embûches, comme CECU vous a dit. Mais en ce moment, suite aux consultations qui ont été faites au printemps 2021 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, on a constaté que les personnes utilisatrices de services en santé mentale n'ont pas été invitées aux tables de consultation, mais que les professionnels qui ont été invités ont dû répondre à des questions ou on leur demandait de se mettre à la place des personnes utilisatrices, à se mettre dans leur peau. Autrement dit, ça n'a pas été trop bien vu. Je pense que vous êtes tous au courant. Ça a soulevé une espèce de vent de solidarité dans certaines régions du Québec et l'Outaouais n'en fait pas aux exceptions. Ce qu'on constate, c'est que les organismes et les membres concernés de la région d'Outaouais sont solidaires et ont besoin plus que jamais d'avoir une table de représentation où ce que les personnes, les premières personnes concernées par les problématiques puissent s'exprimer sur leur réalité. Donc, je m'engage à mettre tous les efforts nécessaires afin de pouvoir mener à bien le projet de représentation d'Outaouais et redonner, en fait donner pour une fois la parole aux personnes utilisatrices des services en santé mentale dans la région. Je vous souhaite une excellente journée. Vous voyez comment les petits projets comme les nôtres, des fois, on s'arrange avec pas grand-chose ou pas grand financement puis c'est plus la détermination qui nous mène. Ça fait que ça, c'était notre petit arrêt en Outaouais. Ensuite, on a une couple de régions où malheureusement, il n'y a pas de projet de participation. Donc, c'est le cas en Abitibi-Témiscamingue où, à notre connaissance, il n'y a pas de projet de participation collective en santé mentale. Ça, c'est le cas en Côte-Nord, sur la Côte-Nord, où il n'y en a pas. Par contre, nous, Représentation santé mentale Québec, on est en relation avec le groupe de défense des droits régionales là-bas. Ça s'appelle le droit et recours santé mentale de la Côte-Nord. Puis, on essaie de partir le projet là-bas. Sont plus, le groupe régional de défense des droits est en recherche de financement pour implanter le projet dans la région. Fait que là-bas, je dirais que c'est comme la région où, mettons, les projets sont parmi les plus avancés. Au nord du Québec, bien ça, malheureusement, on n'a absolument pas de contact avec des groupes là-bas. Puis, il n'y a pas de groupe de défense des droits en santé mentale dans le nord du Québec. Puis, on n'a pas connaissance non plus qu'il y aurait un projet de participation citoyenne en santé mentale dans le nord du Québec. Pardon. Fait que, en Gaspésie, en Gaspésie, bien là, je vais laisser la parole à ma collègue Karen. Bonjour tout le monde. Eh bien oui, j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous exprimer ce qui se passe en Gaspésie. Donc, représentation, représentation, baie des chaleurs, santé mentale, justice sociale. Alors, c'est en Gaspésie, dans la partie sud. Bien, écoutez, le projet a été accepté, a été financé en 2020, après un travail acharné de Annick Lepage, la directrice du temps, et Karine aussi, qui est aujourd'hui la coordonnatrice par intérim. Donc, elle a travaillé très, très fort à obtenir le financement pour avoir le programme, la structure de parole collective. Ça s'inscrit dans le plan de communauté des MRC, le plan de communauté en développement social, des MRC Avignon et Bonaventure, qui composent la Baie-des-Chaleurs. Et c'est financé en projet pilote, pour le moment, là, par un partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Donc, bien oui, j'ai été engagée le 1er février pour une période de deux ans. C'est un projet pilote. Donc, je fais à la fois, c'est ça, moi aussi, comme au Saguenay-Saint-Jean, je fais à la fois, voyons, conseillère en droit à 14 heures semaine et chargé de projet à 21 heures semaine. Ça va être comme ça jusqu'en décembre. Alors, en décembre, il y a un retour d'une conseillère et en janvier, je vous expliquerai tantôt. Alors, bien, c'est ça. En Gaspésie, on est en Baie-des-Chaleurs pour l'instant parce que c'est une grande région, c'est un grand territoire, c'est un projet pilote. Donc, on se concentre sur la Baie-des-Chaleurs. Puis, on a une particularité aussi, on inclut le volet pauvreté, justice sociale, vulnérabilité. On l'ajoute à la santé mentale parce que vu le financement aussi et les problématiques de pauvreté en Gaspésie, donc, on se concentre là-dessus. On crée des liens avec les tables d'organismes communautaires Avignon-Bonaventure. Moi, je m'implique comme chargée de projet. Je fais de la place. Je fais de la place au futur délégué pour amener la parole collective. Donc, c'est ça. En ce moment, on n'a pas encore de délégué. L'accueil des partenaires est inestimable. Il y a un comité d'implantation qui s'est formé spontanément avec les partenaires, des gens des MRC, des intervenants, des organisateurs communautaires, des CISSS. Ils sont portés volontaires. On va t'accompagner. On va t'aider là-dedans à faire un comité pour t'aider dans le développement du projet d'appareil collective dans la paix des chaleurs. Puis, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est la table de concertation santé mentale. Et on me donne un bon 10-15 minutes pour faire un plan, travailler en équipe pour la continuité. Donc, c'est bien intéressant. Puis, on parle d'un organisateur communautaire impliqué. Cette personne-là, qui est aussi de la Gaspésie, dans la MRC de Bonaventure, avait déjà essayé d'implanter une structure d'appareil collective, mais il n'y avait pas la structure et l'accompagnement de représentation. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, il est très heureux qu'on soit là aujourd'hui. Donc, c'est sûr, participation aux différentes tables de concertation de chantier sur la santé mentale la semaine prochaine. D'ailleurs, en santé mentale aussi, avec le plan d'action interministériel en santé mentale qui est en train d'être écrit, d'être produit, bien, ici en Gaspésie, en Médéchaleur, on a décidé de faire un comité pour s'assurer qu'il y ait un plan en Gaspésie, en Médéchaleur, qu'on s'en fasse un local, qu'on l'adapte à notre réalité. Ça fait qu'on a une rencontre lundi là-dessus aussi. C'est ça, représentation, là, vous êtes présents au niveau du comité logement et invitation. On a empénuré de logements comme partout, je pense. Au niveau du collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté, au niveau des besoins de base, nourriture, transport. Donc, on touche à beaucoup de choses. Alors, on m'en est peut-être limité, mais là, moi, je suis en force de... Je fais le nid. J'ai fait le nid. J'explore partout. Bon, on a participé... J'ai participé à la mobilisation du 1er avril du collectif pour un Québec sans pauvreté. C'était devant les bureaux de notre député, Sylvain Roy, à Carleton. Je ne suis même pas mon propre... Bon. Bien oui, on a fait des belles rencontres. C'est une rencontre, ici, qui a été demandée par le ministre de la Justice à l'époque, David Lametti. C'était au printemps dernier avec la ministre du Revenu national, qui est notre député en Gaspésie-les-Villes. C'était à la demande du ministre Lametti pour discuter de l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes ayant un problème de santé mentale. Je voulais avoir l'opinion des groupes de défense des droits. Karine, ma coordonnatrice, m'a invitée à participer comme charge du projet Représente Action. J'en ai profité pour le présenter, pour en parler. On a parlé de la pénurie des avocats qu'on subit ici en Gaspésie. On a eu droit à une autre rencontre avec la ministre du Revenu, mais avec notre député, pour parler de nos préoccupations en lien avec la PCU et les personnes vulnérables qui l'ont demandé qu'ils n'avaient pas le droit. Donc, on lui a parlé de nos préoccupations à ce sujet-là. Et elle a très bien entendu. Elle a une belle ouverture par rapport à la suite des choses et encore là, la parole collective. Donc, elle nous a dit de ne pas hésiter à faire appel à elle. On va le faire. Écoutez, le défi, nous autres, c'est le recrutement. Ça a été retardé avec la pandémie. J'essayais d'avancer un peu. Le printemps dernier, j'ai contacté nos collaborateurs, les organismes communautaires à présenter notre programme, notre projet. Mais là, il faut foncer un peu plus puis il faut passer plus à l'action. Donc, c'est le recrutement. C'est ce que la table de consultation santé mentale va nous aider aussi, le comité d'implantation. On a le regard tourné vers l'avenir pour former nos comités de citoyens puis ensuite, avoir des élections de délégués. Ah oui, le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est d'étendre la structure à l'ensemble de Gaspésie. C'est ça. En janvier, je tombe à temps plein pour travailler là-dessus, de consolider un financement récurrent parce que là, on n'est pas financés par les six. Donc, le travail de ma coordonnateur, ça va être de travailler pour le financement de la part des six pour s'assurer une permanence de la structure de la parole collective en Gaspésie et aux îles dans la Madeleine. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est pas mal beau, ça fait rêver. C'est une aventure, ça. Bien, merci, Karen. Fait que là, on va aller à la région 12 Chaudière-Appalaches puis je pense que si je ne me trompe pas, il y a le coordonnateur ou le directeur de la droite Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas si tu voudrais François. Oui. Je ne sais pas si tu voudrais en parler un petit peu de la situation dans ta région. Bien, la droite, on a eu, on a géré ou administré donc le cadre de partenariat donc en Chaudière-Appalaches effectivement en 2007 et puis 2016. Donc, nous, on représente Action quand on avait ce mode de participation citoyenne en santé mentale là, ça n'existait pas, ça existait sous le nom de cadre de partenariat. alors, donc, on a travaillé assez fort au fil des ans pour stimuler puis soutenir la participation citoyenne en santé mentale. Donc, on a tenu plusieurs rencontres régionales en moyenne cinq par année. il y avait des délégués dans les sous-régions parce qu'à l'époque c'était des C3S et non des CISSS donc on avait quand même une bonne participation aux rencontres, on était assez dynamique. C'est sûr que ça comportait ses défis comme partout ailleurs mais ça se passait plutôt bien puis à l'arrivée du CISSS et à la formation ou à la déformation de l'agence plutôt la fusion dis-je bien le financement a été coupé puis ça coïncidait avec l'austérité l'austérité à cette époque-là donc je ne sais pas si ça avait un impact en tout cas je ne voudrais pas associer ça strictement à la personne qui est à la direction de la santé mentale avec qui on a des bons rapports mais avec qui on a eu un désaccord sur ce dans ce dossier-là au niveau de la vision donc maintenant il fonctionne plus avec les patients partenaires donc c'est un système pour lequel on a été je dirais assez critiques dans le sens où ce n'est pas de la participation citoyenne je veux dire pour les individus en tant que tel ça peut être ça peut être efficace signifiant mais au final pour le système ou pour l'aspect collectif de la chose ce n'est pas un mode de participation citoyenne tel qu'il est défini entre autres dans la documentation du ministère mais comme on le connaît avec représentation donc visiblement le ministère n'a pas fait respecter son cadre qui a encore de la participation citoyenne en santé mentale donc on avait eu une fenêtre pour remettre ça en place mais on n'a pas été en mesure de s'entendre avec le 6 sur la façon de procéder donc c'était plutôt limitatif parce qu'ils ont essuyé beaucoup de critiques surtout la première année on a fait beaucoup de démarches je ne vous les énumérerai pas au complet donc pour remettre ça en place mais je pense qu'on en fait vraiment donc on en est là est-ce qu'un nouveau plan d'action ravivrait la flamme de la possibilité de remettre un projet de participation citoyenne en place que soit nous ou d'autres qui le gèrent ou n'importe peu je dirais mais c'est ça c'est pas mal là où est-ce qu'on en est mais on avait fait quand même beaucoup de belles choses on avait fait une synthèse au niveau de la parole collective qui peut être consultée sur le site là justement mais sur notre site internet aussi de la droite ça peut être intéressant ça avait été un beau document qui était porteur de la parole collective des personnes dans la région alors je sais pas si vous avez des questions des commentaires une chanson bien en tout cas on voit que vous êtes prêts en Chaudière-Appalaches aussi à accueillir un nouveau projet là fait qu'il manquerait juste d'avoir un petit peu de sous fait que je vous le souhaite énormément bien merci c'est gentil donc si les gens veulent faire quelque chose pour nous aider écrivez au ministre Carman ou soulignez-le au ministère si vous avez des rencontres avec eux que la région qu'il n'y a pas de projet de participation citoyenne en Chaudière-Appalaches comme dans d'autres régions malgré les 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 politiques ministérielles donc voilà ça peut être un moyen de continuer d'en parler ça finit par par mettre pas la pression mais oui on peut le dire comme ça ouais bien merci énormément François c'est un plaisir fait que la région 13 Laval fait qu'on va avoir Élisabeth et Liane bonjour tout le monde bien en fait il y a Liane qui est avec moi vous m'entendez bien c'est bon donc il y a Liane qui est avec moi et Jacques aussi qui est avec moi donc nous sommes la région de Laval une île une ville une région même si on peut penser que c'est restreint mais pour pouvoir faire des rencontres régionales ça peut être quand même problématique surtout aux opposés de l'île il faut toujours passer en fonction des autobus quand on choisit un endroit donc nous avons trois délégués actifs vous avez Liane Grenier qui est là Jacques Lagacé et puis Lise Fortin qui est absente aujourd'hui donc nous présentement nous sommes actifs sur trois tables de concertation on a l'instance de concertation santé mentale et dépendance parce qu'il y a plusieurs gens du C3S qui sont présents on a aussi revitalisation urbaine intérêts de Bonvio Bonvio c'est un quartier de Laval qui est peut-être un peu défavorisé mais les citoyens ont décidé de se rassembler pour améliorer et nous comme représentants pour la santé mentale en fait on s'arrange qu'il y a quand même des activités qui sont quand même reliées à la santé mentale donc je sais qu'eux autres à un moment donné ils ont fait du yoga dans les parcs gratuitement pour les gens de cette région-là qui peut aider la santé mentale on peut se le dire et la troisième table qu'on accise présentement c'est la table régionale intégration vie active et de travail de Laval de Triva bon c'est sûr que la dernière année tout a été en ligne ça a été plus difficile même l'instance on n'en a pas eu dans la dernière année on en a une qui va avoir lieu en ligne à la fin septembre et c'est sûr que ça crée une fracture numérique c'est difficile de rejoindre les gens une particularité pour représentation sentimentale c'est que notre fiduciaire n'est pas un groupe en défense des droits c'est un centre de jour donc ici nous sommes au centre d'implication libre de Laval qu'on surnomme le SIL dans ce centre de jour il y a un suivi communautaire ensuite il y a une intégration en milieu de travail aussi qui se fait avant la pandémie mes collègues parce que moi je n'ai jamais fait de rencontre régionale je suis trop nouvelle pour ça je n'ai jamais fait mais mes collègues ici me disaient qu'il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui venaient aux rencontres régionales on en a à peu près quatre par année par contre dans la dernière année on a pu participer en concordance avec l'endroit qui est un groupe de défense en santé mentale des droits en santé mentale on a fait l'aide médicale à mourir donc une consultation où les gens ont pu consulter et aussi on a participé à la consultation qui avait été organisée par les différents six régions pour le plan d'action intermustérielle santé mentale et on était là avec une trentaine de gens on était content d'avoir pu participer à ça vraiment et dire notre point de vue comme du point de vue de l'usager évidemment il nous reste aussi beaucoup de mobilisation à faire on veut faire le tour des organismes en santé mentale à Laval pour pouvoir créer bientôt une vraie rencontre régionale on l'espère on vise en présentiel en virtuel on n'est pas sûr encore qu'on veut le faire de cette façon est-ce que Jacques et Liane vous avez une question de rajouter question que j'ai oublié non ça va ça va ça va ça nous fait plaisir de participer aujourd'hui à la grande virée du Québec merci merci Marquis bien merci Elisabeth merci Liane puis merci Jacques fait que c'est c'est pour la région 13 Laval fait qu'on on est presque arrivé au terme de notre de notre tour du Québec la région 14 à l'Anneau-Dière ça en fait j'avais fait un petit texte en collaboration avec les délégués régionaux de l'Anneau-Dière je ne sais pas si la nouvelle chargée de projet est là elle s'appelle Mélina Leblanc mais si tu es là tu peux dire un petit coucou fait que l'impact de l'Anneau-Dière ça a commencé en 2006 puis vu que c'est ils ont un nom d'organisme qui frappe bien c'est un organisme qui a plus de facilité à être connu puis reconnu surtout qui existe depuis 2006 dans la région fait qu'il fait partie de représentation santé mentale Québec les délégués de la région de l'Anneau-Dière sont extrêmement sollicités sont parmi les plus sollicités des délégués au Québec ils participent à une moyenne de 25 comités étables de concertation par année les rencontres de personnes utilisatrices de services en santé mentale à l'Anneau-Dière sont vraiment très populaires aussi fait qu'à chaque rencontre il y a une moyenne de plus de 20 personnes qui participent à ces rencontres-là pour discuter de ce qu'ils vivent discuter des services et prendre position etc. il y a quelque chose de vraiment super intéressant à l'Anneau-Dière je trouve c'est qu'ils ont fait une entente avec le centre de bénévolat de la région pour faciliter le transport donc s'il y a des gens qui il faut dire que leur rencontre de personnes utilisatrices change souvent de place mais ils ont fait quand même une entente avec le centre de bénévolat de la région pour faciliter le covoiturage puis que mettons si tu es dans un organisme qui est un petit peu plus éloigné de la place où il va avoir la rencontre bien tu vas pouvoir t'organiser pour avoir un transport qui va t'amener là fait que ça je trouve ça super intéressant cette initiative-là de l'Anneau-Dière il faut dire que la situation sanitaire ça mise sur pause ces rencontres-là les rencontres entre les personnes utilisatrices de services en santé mentale puis en fait c'est pendant ces rencontres-là habituellement qu'on élit les délégués qui vont porter la parole collective fait qu'en fait vu qu'il n'y a plus de rencontres bien ça fait en sorte qu'il n'y a plus de délégués qui se font élire fait que là il en reste trois il reste trois filles déléguées à l'Anneau-Dière puis ils ont beaucoup de pression sur elles pour pouvoir participer à toutes les rencontres les tables de concertation les comités pardon à l'Anneau-Dière il n'y a aussi pas de récurrence de financement fait que c'est sûr que pour la pérennité du projet c'est préférable d'avoir une récurrence puis bien c'est ça il y a une nouvelle chargée de projet depuis j'ai su ça hier fait que je voulais lui sauter l'abonnement bienvenue fait que voilà pour l'Anneau-Dière dans les Laurentides maintenant il y a un projet qui s'appelle il y a un organisme en fait qui est incorporé qui s'appelle le collectif des Laurentides en santé mentale c'est un groupe par et pour moi ce que j'ai communiqué avec eux puis ils m'ont dit qu'en fait ils ne se sentent pas prêts en ce moment de prendre la parole pour le collectif pour toute la région des Laurentides parce que en fait ils sont en démarche pour faire une consultation régionale pour avoir vraiment une parole collective mais là en ce moment ils ne sentent pas qu'ils représentent la région des Laurentides mais c'est en voie de sont en voie de le faire fait que c'est juste pour vous informer du groupe de participation des Laurentides qui s'appelle le collectif des Laurentides en santé mentale puis finalement il y a la Montérégie fait qu'en Montérégie je vais y aller d'abord avec quelques particularités puis après j'aurai une vidéo très courte d'une déléguée régionale de la région fait qu'en Montérégie il y a 3-6 le financement permet de couvrir un 6,5 à peu près ou trois régions puis on a reçu du financement non récurrent qui permet de couvrir les 2-6 2-6 sur 3 temporairement les délégués sont rémunérés pour leur participation à des tables de concertation ça les projets font ça dans le fond pour essayer de réduire les rapports de pouvoir qu'il y a entre des gens qui participent à un comité qui sont rémunérés pour être là puis des délégués qui sont qui font ça de façon bénévole fait que dans le fond on leur donne un montant d'argent pour leur participation puis de cette façon-là bien on réunmère leur expertise leur expertise leur savoir d'expérience puis on a en Montérégie dans le futur ce qu'on regarde beaucoup c'est la possibilité d'organiser des rencontres en formule 5 à 7 des rencontres de personnes utilisatrices de services en formule 5 à 7 pour essayer de rejoindre des travailleurs puis des étudiants qui souvent n'ont simplement pas le temps de participer à des rencontres quand on les organise l'après-midi fait que c'est ça qui s'en vient pour le futur fait que je vais vous présenter Karine qui va vous parler un petit peu de la Montérégie Bonjour alors je vais vous parler de la Montérégie nous à Montérégie on a une chargée de projet et on est trois délégués dans le secteur de Longueuil à notre plus grand plaisir on était content que le nom change pour représentation anciennement on s'appelait le regroupement des personnes utilisatrices de services en santé mentale de la Montérégie alors pas besoin de vous dire qu'il fallait prendre un grand respire avant de le nommer Souvent bon quand on était sur les tables on se présentait Karine déléguée pour le regroupement des personnes utilisatrices des services en santé mentale de la Montérégie ou on prenait l'acronyme qui était ROPOSUM alors l'anecdote un peu rigolote c'est que à chaque fois qu'on nommait Karine déléguée pour ROPOSUM ben les gens nous disaient à vos souhaits donc c'était un peu rigolo mais on était vraiment contents d'avoir représentation c'est beaucoup mieux alors ben au fil des ans on en a appris des acronymes avant la pandémie on faisait des rencontres régionales donc ce qu'on faisait on demandait aux personnes utilisatrices de nous donner des thèmes auxquels ils voulaient avoir de l'information on faisait venir une personne ressource et en louant une salle pour une demi-journée on convoquait les personnes qui étaient intéressées et puis ben on en profitait pour avoir un petit goûter juste avant la rencontre ce qui était vraiment apprécié des personnes utilisatrices mais ce qui était vraiment génial c'est que ça nous permettait d'avoir un accès beaucoup plus rapide et plus intime avec les personnes qui étaient présentes pour l'activité au fil des ans malgré les hauts et les bas ben on est encore là je vous dirais que sincèrement on a fait preuve de solidarité puis de résilience le programme il vise à donner la parole aux personnes qui ont vécu ou qui vivent un problème de santé mentale et qui ont ou qui utilisent les ressources donc les commentaires qu'on a reçus à cause de grâce je dirais plus tôt je m'excuse grâce à nos rencontres régionales c'est que les personnes utilisatrices ben ils ressentaient un un sentiment d'appartenance de reprendre du pouvoir sur leur vie même si leur vécu était souvent très difficile malgré la pandémie ben on est toujours sur la table de concertation santé mentale Rive-Sud et ben j'en profite pour faire un petit coucou au CI3S centre je crois qu'ils sont avec nous alors et je finirai en vous disant qu'on a bien hâte que les tables et les comités du CI3S centre recommencent alors je vous remercie bien merci on a hâte que ça reprenne good on a hâte de retomber dans dans ce qui ressemble un peu plus à ce qu'on a connu avant la pandémie là ça s'en vient merci Julie fait que ben là on a fini le tour du Québec je peux je peux je peux juste confirmer pour madame Karine que c'est en voie de reprise je travaille là-dessus actuellement on a un premier comité je donnerai pas de date officielle le calendrier est en train de s'échelonner mais ça arrive à grands pas tout à fait et vous allez voir Sylvain impliqué dans ce dossier-là si Sylvain s'en occupe moi je t'en prête moi aussi merci merci en collaboration bien entendu vous êtes important merci ben merci énormément c'est le fun ça fait que ben on a fini notre tournée du Québec fait que je voulais juste faire un petit survol très rapide de qu'est-ce qu'il y a au niveau national fait qu'il y a Représente Action Santé mentale Québec dont je suis la responsable ben mettons la chargée de projet disons le vrai mot fait que ce que ça fait la Représente Action Santé mentale Québec c'est principalement d'offrir du soutien aux volets régionaux de représentation fait que on n'est pas tant concentré sur la représentation au niveau national mais on est vraiment plus dans le soutien pour nos volets régionaux ensuite il y a les frères et sœurs d'Émile Néligan qui n'existent plus mais qui sont un précurseur vraiment ils ont été incorporés en 1995 ça a été le premier projet de participation par et pour des personnes utilisatrices au niveau national fait que ça c'est ça ça a duré pendant assez longtemps mais au milieu à peu près des années 2010 ça a terminé ils ont eu des problèmes de financement etc fait que c'est ça ça a terminé puis il y a aussi finalement au niveau national l'association Vox Québec qui est le nouveau nom des porte-voix du rétablissement c'est une association nationale complètement autogérée donc une autre association par et pour de personnes qui vivent ou qui ont vécu des enjeux de santé mentale qui désirent donner un sens à leur expérience entre autres en donnant leur avis sur ce qu'un système de santé axé sur le rétablissement devrait être ça fait que ça ça complète notre tout petit tout petit survol des associations nationales fait que je vais terminer avec deux diapos une sur les enjeux actuels que nous on perçoit puis une autre sur mettons les coups de pouce qu'est-ce qui aide les groupes de participation citoyenne puis après ça on va pouvoir si vous avez des questions poser vos questions puis ça va terminer là-dessus fait que les enjeux que nous on voit en fait bien c'est sur la pandémie on peut pas l'ignorer ça a extrêmement compliqué la tenue de rencontre surtout que nos groupes reposent énormément sur la rencontre avec les personnes utilisatrices de services fait que disons que la pandémie de plus pouvoir faire de rencontres comme ça ça a venu comme toucher au coeur de nos actions fait que ça a rendu ça bien compliqué puis on ajoute à ça il y aurait pu avoir la solution juste du zoom mais on ajoute à ça la fracture numérique dans plusieurs régions c'est difficile les délégués sont pas nécessairement soit à l'aise ou soit ils ont des problèmes de concentration qui sont exacerbés avec le zoom fait que ça je dirais que tu sais le zoom c'est une solution mais c'est pas tant une solution finalement fait que ça c'est des enjeux qui sont directement liés à la pandémie par rapport aux patients partenaires comme tantôt François parlait puis même en Ottawa aussi c'est ça on considère pas vraiment que les patients partenaires c'est une alternative à toutes fait que dans le fond je pense qu'il faut avoir absolument de la participation citoyenne collective en santé mentale parce que ça crée une solidarité ça permet à beaucoup de gens de s'exprimer tu sais on dit que chaque rencontre de personnes utilisatrices regroupe à peu près 20 personnes fait que ça c'est 20 personnes à qui on donne le droit de parole c'est 20 personnes qui ont le droit de s'exprimer fait qu'à chaque fois que mettons on remplace un patient partenaire par un délégué régional par un patient partenaire c'est 20 personnes qui auraient pu s'exprimer fait que nous on est d'accord avec le recours à des patients partenaires de temps en temps mais on dit qu'il ne faut pas que ça soit un remplacement mur à mur ça prend les deux ensuite oui c'est ça bien d'ailleurs on a un super bel article qui parle un peu de ça entre autres qui a été fait avec Baptiste Godry qui est un chercheur fait que ça vous pouvez trouver ça sur notre site parolecollective.org dans la section documentation si vous voulez avoir plus de détails sur mettons c'est quoi la parole individuelle par rapport à la parole collective vous pouvez aller lire ce texte c'est super intéressant puis ensuite bien un autre enjeu qui est peut-être plus difficile de mettre le doigt dessus c'est la stigmatisation ça existe c'est extrêmement dur à nommer parce qu'on ne veut pas être des gens qui stigmatisent mais je pense que dans certaines places oui ça peut être un frein à la participation des personnes utilisatrices de services ensuite le financement bien évidemment on a parlé un petit peu tout au long on est créatif mais c'est assez limite fait que voilà pour les enjeux puis ensuite les coups de pouce qu'est-ce qui nous aide nous pour la parole collective bien nous c'est sûr que si on peut collaborer avec le réseau de la santé c'est merveilleux je pense que il y a moyen de clarifier les attentes de chaque côté de travailler mieux ensemble je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à ce niveau-là puis d'ailleurs il y a un guide de participation du ministère de la santé des services sociaux qui a été fait qui donne vraiment beaucoup beaucoup de trucs puis des pistes de solutions justement pour mieux travailler ensemble fait que moi je dis qu'il faut faire la promotion de ce guide-là pour justement améliorer la participation des personnes puis dans le guide d'ailleurs on demande bien on recommande en fait de rechercher la participation de citoyens qui porte une voix collective issue d'un processus citoyen dans la collectivité fait que ça c'est une recommandation du ministère de la santé des services sociaux fait que tout le guide est super bon puis il y a des super bons trucs pour améliorer la participation mais entre autres cette phrase-là pour nous pour nos groupes à nous est vraiment très très parlante fait que ça complète pas mal ce que j'avais à dire j'aimerais ça vous inviter peut-être à savoir c'est quoi vous vos enjeux vos coups de pouce si ça vous tente de vous exprimer questions commentaires je vous écoute vous pouvez lever votre main virtuelle est-ce que vous avez des questions coups de pouce ou des des enjeux oui Karen je dirais dans les enjeux je parlais de recrutement tantôt on est un grand territoire mais on n'est pas une grosse population on se rend compte que les personnes sont impliquées dans plusieurs organismes fait qu'on on rencontre les mêmes personnes à plusieurs endroits puis c'est des personnes qui sont déjà impliquées et c'est de leur demander de se réimpliquer en plus donc ça va être une difficulté mais je suis sûre qu'on va on va être capable quand même de passer par-dessus ça mais puis aussi plusieurs problématiques plusieurs on ne touche pas juste à la santé mentale mais à l'ensemble de difficultés que les gens peuvent rencontrer donc ça va être de cibler nous autres là de cibler ce qui est le plus urgent ce qui concerne le plus les gens puis c'est ça on a vraiment des particularités différentes en BD Chaleur en Gascésie donc et d'aller chercher le financement du CIS ça fait qu'on a quand même mais qu'est-ce qui peut donner le coup de pouce bien je le redis encore les partenaires les intervenants sont sont présents sont présents ils sont ils croient au projet puis ça ça va nous aider merci Karen c'est très pertinent ensuite on avait une autre main levée de Mélanie oui j'ai une question pour pour la santé mentale il y a su comment on pourrait dire ça comment je pourrais bien dire ça il y a il y a beaucoup d'organismes pour ça mais s'il y en aurait d'autres ça serait pas ça ça comment je pourrais bien dire ça c'est-à-dire que tu veux tu parles-tu des organismes en général dans la santé mentale ou juste les ouais en général toi dans le fond dans le fond oui c'est sûr qu'il y en a beaucoup mais il devrait y en avoir un petit peu plus encore ben y'a-tu quelqu'un qui est contre ça je pense que je pense qu'on est tous avec toi Mélanie ah oui parce qu'il y en a tellement parce qu'il y en a qui sont quand on parle de santé mentale il y en a qui sont jugés pour être avoir un problème de santé mentale puis c'est ça serait à voir ça ce qu'on appelle la stigmatisation mais ça c'est un travail de longue haleine ouais c'est sûr ouais exactement ben merci Mélanie pour ton intervention merci madame du fort sur ça d'entraide oui mon nom c'est Camille nous ben je pense que je l'ai entendu aussi dans les autres régions mais tu sais c'est en lien avec les territoires qui sont plus larges ben puis même dans les villes tu sais quand il y a plusieurs CIUSSS je trouve que c'est difficile de réussir à toucher largement le territoire puis tu sais ça ce que ça fait c'est c'est beaucoup que ben moi je suis dans un groupe d'entraide là fait que c'est les utilisateurs qui ont expérimenté ça ben c'est les personnes sont comme un peu loin ou se reconnaissent pas nécessairement dans les réalités qui sont présentées fait que tu sais pour vraiment donner du sens à ça à leur implication à leur participation ben si le financement il est comme limité un peu partout là à ce que je vois fait que tu sais ce serait important d'avoir accès peut-être à plus de financement pour couvrir pas juste les gros centres là ben tu as tout à fait raison puis il y a peut-être une opportunité à saisir avec la pandémie justement puis le zoom avec peut-être commencer à organiser des rencontres en bimodale tu sais avec des des gens des régions un petit peu plus éloignées que le centre où les rencontres se passent habituellement fait que c'est de quoi explorer je pense là peut-être une petite fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte avec la pandémie je sais pas qu'est-ce que t'en penses mais je verrais peut-être ça ça peut être un outil parmi d'autres ou bien puis les lieux de concertation aussi où les gens peuvent peuvent siéger là qu'ils soient vraiment répartis sur le territoire oui tout à fait oui très pertinent merci fait que Karine ben oui nous autres dans les projets qui s'en viennent c'est le comité de la table de concertation des 3S que je viens d'apprendre qui va reprendre bientôt et je pense qu'un groupe qui pousse pour nous un souffle nouveau parce qu'on a changé plusieurs fois de chargé de projet dans une période très courte on a perdu Marité qui est allée au national mais on a eu d'autres et puis Sylvie ma chargée de projet maintenant Sylvie Mayou elle a vraiment une vision qui est différente qui nous allume on veut aller chercher aussi la participation des jeunes des personnes âgées l'idée de faire un 5 à 7 on a même pensé que ça pouvait se faire aussi une fois de temps en temps la fin de semaine pour avoir le plus grand nombre de gens possible c'est quelque chose qui est vraiment super je suis vraiment contente de ça et puis une autre chose nous on est avec notre officiel c'est le CDDM le collectif de défense des droits de la Montérégie et ils se sont munis d'une grande salle alors je pense que ça ça va être vraiment génial quand on va pouvoir être en présentiel on va avoir puis la salle est de l'autre côté de la rue de représentation donc je trouve que c'est un bon move que nous autres on va pouvoir en profiter et en plus on peut avoir accès aussi à un projecteur pour pouvoir monter c'est ce que je voulais dire il y a des beaux projets puis c'est très important bien merci énormément Karine fait que on est créatif fait que si dernière seconde avant s'il y a d'autres questions sinon je pense qu'on va se quitter là-dessus merci Doris ben oui il fallait je dise mon petit mot deux choses il y a c'est vrai que la fracture numérique ça nous a fait perdre beaucoup de monde et ça moi je pense que ça serait le fun qui est le support et l'aide des organismes en santé mentale de la région peut-être pour aider des personnes qui n'ont pas les outils pour participer ordinateur et compagnie ben peut-être que si la personne pouvait aller dans son groupe qui est proche de chez elle ça pourrait je pense qu'il faudrait stimuler cette cette solidarité là je pense à mon avis et deuxième des choses je veux te remercier Marité pour l'animation pour la présentation c'était vraiment chouette puis à toutes les personnes aussi qui ont participé alors bravo bravo tout le monde merci beaucoup effectivement Marité pour l'animation puis aux participants oui merci à tout le monde pour tous leurs efforts des beaux vidéos puis c'était vraiment le fun ben merci à tout le monde puis n'oubliez pas la semaine prochaine c'est encore le mois de la parole que tu as essayé c'est pas fini c'est bon merci bye bye merci beaucoup merci au revoir bye merci bye bye tout le monde c'est bon